Si on boit deux verres par semaine et qu'on double sa consommation à quatre verres par semaine, il n'y a aucun problème. Ça ne change pas grand-chose. Mais si on en boit 43 par semaine et qu'on a diminué à 36, on est toujours dans la zone à risque de consommation d'alcool. Si on en croit les très longues files à la SAQ pendant la première vague de la pandémie, on a pris un coup. Docteur Thérésa Tam, de l'Agence de santé publique du Canada, s'est dit préoccupée par la consommation d'alcool de la population. J'en discute aujourd'hui avec Hubert Sassy, qui est directeur général d'Éduque-Alcool. Bonjour. Et Morgane Musinski, qui est sommelière et manager du Café Denise. Donc Hubert, je m'adresse à vous. Est-ce qu'on a raison d'être préoccupés par la consommation d'alcool de la population en ce moment? Effectivement, les gens ont eu peur de manquer de deux choses fondamentales dans la vie. Le papier de toilette et l'alcool. Cependant, entre acheter de l'alcool dans un lieu où on ne le consomme pas et le boire, il y a une différence. Si bien qu'au bout d'un mois de pandémie, on a constaté qu'il y avait à peu près 17% des Québécois qui avaient augmenté leur consommation d'alcool, 13% qui l'avaient diminué et l'écrasante majorité qui n'avait pas du tout modifié ses habitudes de consommation. Mais au-delà de ça, parce qu'augmenter ou diminuer, si on boit deux verres par semaine et qu'on double sa consommation à quatre verres par semaine, il n'y a aucun problème. Ça ne change pas grand-chose. Mais si on en boit 43 par semaine, puis qu'on a diminué à 36, on est toujours dans la zone à risque de consommation d'alcool. Il y a des gens qui ont consommé tout autant, mais plus fréquemment. Donc, mettons, d'hiver par semaine, mais au lieu de les boire le vendredi et le samedi, ils étalaient la consommation sur plusieurs jours. Il y a des gens qui buvaient plus et tout le temps. Et donc, ça, c'est les personnes les plus problématiques. Et il y a des gens qui ont complètement arrêté de boire parce que c'était des buveurs sociaux qui ne buvaient que dans des bars, dans des restaurants ou chez des amis. Et comme ils étaient confinés chez eux, ils n'avaient aucun intérêt à consommer de l'alcool. Oui, moi, c'est mon cas. En fait, moi, j'avais plutôt tendance à boire socialement. Donc, pendant la pandémie, je n'avais pratiquement pas d'alcool chez moi, donc je ne buvais presque pas. Mais je me tourne vers toi, Morgane. Moi, je suis devenue une consommatrice problématique, je pense. Oui. Comment ça s'est modifié pour toi? Bien, fermeture du travail, un peu du jour au lendemain, je suis retrouvée aussi avec un enfant à la maison en tout temps. Bien, moi, je suis sommelière, donc c'est sûr que j'ai une cave qui est quand même fournie. Elle est un peu moins fournie, malheureusement, maintenant, avec mon grand désarroi. Mais c'est ça, je pense que l'accessibilité de la cave, se mettre à ouvrir une bouteille de vin juste pour dire « Hey, mon Dieu, qu'est-ce qui nous arrive? » Puis finalement, au lieu d'être deux jours, on ouvrait une bouteille de vin, c'était à chaque soir, on ouvrait une bouteille de vin, finalement. Donc finalement, c'est devenu juste peut-être un rituel, on passe, on a fini la journée, il est 17h, on a passé la journée à essayer de simuler un enfant, à essayer de se trouver une activité. Puis finalement, on ouvre la bouteille de vin, puis on cuisine, puis finalement, habituellement, on ne boit pas, mais là, on buvait tout le temps. Oui, plus comme un moyen de se détendre. Oui. Puis les autres raisons, en fait, les gens qui ont eu plus tendance à augmenter leur consommation d'alcool, c'est quel genre de tranche de population qui a été plus concernée par ça? En gros, et sans surprise, les 25-35 ans. On bu plus. Absolument. Alors, trois explications à ça. La première, Morgane vient de le dire, l'accessibilité. Oui. Quand tu travailles dans un bureau, dans un magasin, pour avoir accès à l'alcool à la fin de la journée, il faut que tu sortes, il faut que tu rentres chez toi, ou il faut que tu ailles au restaurant ou au bar. Là, en télétravail, le frigidaire est à 30 secondes, de là où on se trouve. Oui, pour porter de main, oui. Ou bien, et donc, une accessibilité poussée, c'est plus facile. Le deuxième élément, c'est les gens boivent des fois de l'alcool pour se détendre. La dimension détente. Et comme le stress avait augmenté, il y a eu une augmentation du besoin de se détendre et de se « to indulge », on dit en anglais, de s'auto-gratifier avec un verre en disant « je l'ai bien mérité ». Comme une récompense à la fin de la journée. J'ai eu un verre en journée et donc je l'ai bien marité. Et le troisième élément, bien sûr, c'est le fait qu'il y a eu le développement. Au bout d'un mois, 40% des Québécois faisaient des soupers ou des apéros virtuels. Oui. Ça s'est traduit par une augmentation de la consommation. Par contre, il y a des gens qui ont vraiment diminué leur consommation. Tous ceux qui ont eu peur de manquer de l'argent. Ça, c'est automatique. Ils ont eu plus peur de manquer d'argent que de manquer de papier de toilette ou d'alcool. Donc, ils ont réduit la consommation. Se détendre avec un verre, c'est parfaitement correct. Trop consommer parce qu'il y a la pandémie, parce qu'on est isolé, parce qu'on a peur du coronavirus, c'est la pire idée que l'on puisse avoir parce que la consommation régulière excessive d'alcool a pour effet d'affaiblir le système immunitaire. Et quand il y a un virus aussi méchant que celui qui circule, la dernière chose qu'on veut dans la vie, c'est d'affaiblir son système immunitaire. Alors, il y a des façons de combattre le stress. Le premier, c'est de sortir, marcher et prendre l'air. Ça, pendant 30 minutes de marche tous les jours, je vous assure que ça vaut facilement un verre d'alcool. Et en plus, c'est meilleur pour les poumons et pour la santé. Moi, j'allais marcher, puis j'allais quand même me prendre un petit verre de vin après ça. Ah non, non, j'ai pas fait l'idée. L'idée, c'est pas de remplacer toute la consommation. C'est juste, la détente peut venir de l'exercice physique, peut venir du yoga, de la méditation, d'être un peu plus zen, de jouer avec les enfants. Pour ma part, en fait, je ne consomme pas quand je travaille. C'est très rare que j'accepte un verre de vin quand un client me le propose parce que j'associe mon alcool à ma socialisation personnelle à moi. Quand j'ai décidé d'aller boire un verre avec des amis, c'est là où je vais prendre un verre. Je ne prends pas tant que ça de verre avec les clients parce que je suis dans le mode du travail. Là, c'est sûr que ma fille a arrêté l'école, donc on n'avait plus de rythme. Puis, je sais pas, la cave est disponible, mon enfant qui a une énergie absolument extraordinaire. Puis, au bout d'un moment, me mettait à terre. Puis, c'est ça, je pense que c'est le fait de ne pas être capable de se projeter dans l'avenir, qui a mené un stress supplémentaire, même si je fais beaucoup de yoga, je marche beaucoup, je fais énormément de sport. Rendu à 5 heures, c'était comme, OK, demain, c'est la même chose. C'est un peu la journée de la marmotte. Puis, je pense que ça a créé un peu une angoisse qui faisait que la cave avant était accessible beaucoup plus facile. Puis, toi, en tant que sommelière et professionnelle de la restauration, est-ce que t'as vu un changement au niveau plutôt de la qualité de ce que les gens boivent? Est-ce que t'as l'impression que les gens ont bu différemment ou est-ce que les gens ont modifié? Les gens vont être plus enclins à prendre une bouteille de peut-être plus haute qualité ou à voir comme, quitte à boire une bouteille, on va boire quelque chose de beau et de bon, avec une peut-être traçabilité. Ils vont chercher beaucoup les vins de nature, comme avec l'engouement qu'il y a énormément en ce moment. Et moi, c'est ce que j'ai observé. Moi, on va prendre trois bouteilles dans l'expédition de l'alcool, plus dans le « on va prendre notre temps, on va consommer une belle bouteille, puis on va se faire plaisir. » Oui, oui, oui. Donc, boire mieux, boire de meilleure qualité, peut-être boire plus local aussi. Est-ce que t'as remarqué ça? Local, oui. Il y a eu un gros engouement. Après, c'est l'approvisionnement qui est plus compliqué sur les vins du Québec. Quand c'est disponible, tout le monde se jette dessus, c'est sûr, parce qu'on fait des très beaux vins au Québec. Mais oui, je pense qu'il y a eu... Moi, j'ai énormément consommé de microbrasserie. Donc, j'étais beaucoup dans la bière, surtout de la bière des cantons de l'Est, donc de Names et ce genre de choses. Donc, oui, j'ai consommé beaucoup plus localement, avec, je ne sais pas, je pense une recherche de qualité plus. Pendant un certain temps, il n'y avait pas de bar, il n'y avait pas de restaurant. Et quand vous regardez les chiffres de vente d'alcool, globaux pour tout le Québec, oui, les achats dans les magasins ont augmenté. Et au total, il s'est vendu moins de vins, de bières et de spiritueux, au total. Parce que la baisse des ventes dans les restaurants et dans les bars n'a pas été compensée par l'augmentation des ventes auprès des particules. Ah oui, je suis étonnée de ça, parce que j'en ai recommandé beaucoup de vins pendant la pandémie. Moi, j'étais quand même accessible, j'avais donné la possibilité à mes amis que j'étais accessible si j'avais besoin de recommandations. Puis je pense que je recommandais au moins à cinq à six personnes par jour des bouteilles à aller chercher, où est-ce qu'il fallait les récupérer, travailler le concernant avec des agences. Oui, mais encore une fois, c'est les privés qui achetaient. Les bars et les restaurants, écoute, ils n'achetaient pas, là, ils se débarquent. Ils vendaient leur stock à rabais pour pouvoir tenir le coup à un moment donné. Avec le café au Dénise, j'ai quand même vraiment décidé d'offrir une grosse option, en fait, une grosse gamme de produits sans alcool. Tout ce qui est bière sans alcool, des cocktails non-alcoolisés. Moi, c'est pour moi assez important d'offrir des gammes qui sont intéressantes et que les gens se sentent à l'aise. Parce qu'on est un endroit de socialisation, moi, c'est ça que je vends. C'est l'alcool, mais avant tout, c'est un lieu de rencontre où les gens se font plaisir et ont du bonheur. Que tu boives ou que tu ne boives pas, tu es le bienvenu. Là, on a vécu la première vague, on vit une deuxième vague. Donc, ça serait quoi les conseils qu'on pourrait donner à des gens qui auraient peut-être eu tendance à boire plus que nécessaire pendant la première vague pour boire peut-être moins, être plus responsable ou pour boire mieux? À ces gens-là, il faut leur dire, ce n'est pas le format qui doit déterminer ce que vous devez boire. Quand tu vas dans les grandes surfaces et que tu achètes 24 rouleaux de papier toilette en même temps, tu n'es pas obligé de tous les utiliser au même moment. C'est la même chose quand tu achètes 4 litres de lait. Tu ne te sens pas obligé de finir ton 4 litres de lait au moment même où tu l'as acheté. Avec l'alcool, c'est la même chose. Pour ma part, j'ai plus l'impression que ça va moins me frapper en deuxième vague qu'en première. Première, on est vraiment, comme toute la population, est tombée dans un néant. En même temps, je pense qu'on a essayé de se relever ou de se trouver des choses à faire, mais en même temps, en vivant un stress parce que c'était les débuts du coronavirus. On ne savait pas ce que c'était. On disait que c'était mortel, on disait que c'était pas mortel. Il y avait comme des milliers d'informations qui, je pense, stressaient la population beaucoup. Moi, jamais ça m'a stressée. Puis là, maintenant, je commence à comprendre le virus. Je commence à comprendre comment est-ce qu'on peut vivre à travers ça. Mon enfant reste à l'école, donc mon rythme va être différent. Le lendemain matin, il va falloir qu'elle aille à l'école, donc c'est sûr que je ne vais pas m'ouvrir une bouteille à chaque soir. Je vais essayer quand même de garder un rythme qui va être occupé, même si je n'ai plus rien à faire. C'est vrai, la discipline. Et moi, j'ai un autre petit conseil. Achetez des bouteilles extrêmement chères. Vous n'aurez pas les moyens de trop boire. Mais, je ne sais pas, là. À voir quand on me le dit. Non, mais c'est vrai, c'est un bon conseil quand même d'acheter moins, mais de meilleure qualité, pour un même budget, par exemple. Oui, oui, tout à fait. Le prix est un frein à la consommation excessive parce que le budget n'est pas illimité. Si tu consommes déjà un vin à 16 $ habituellement, peut-être va à 20 $. Ça va peut-être être une différence de 4 $ dans ton budget. Ça va peut-être te permettre de voir le vin un peu différemment. Ta consommation, tu vas trouver que c'est un peu un événement d'ouvrir une bouteille à 20 $. Mais en même temps, peut-être que tu la consommeras moins vite, peut-être sur plusieurs jours, parce qu'elle t'aura coûté plus cher. Donc, boire moins, boire mieux. Un des meilleurs conseils, elle vient de le donner, lentement. Prenez votre temps. La bouteille ne va pas s'enfuir, je vous assure. Prenez votre temps pour la boire et mangez en buvant. La grande leçon, c'est qu'indépendamment du contexte, même si le contexte a une influence considérable, les gens libres, c'est les gens qui décident eux-mêmes combien ils vont boire, quand ils vont boire et comment ils vont boire. Ça, c'est la défi. Par rapport à l'alcool, la définition de la liberté, c'est de ne pas se laisser influencer par les facteurs extérieurs et de décider soi-même ce que l'on veut faire et ce qui est bon pour soi. Hubert Sassi, Morgane Musinski, merci beaucoup. C'est des très bons conseils pour passer au travers de la deuxième vague dans laquelle on entre.